coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux box en fait c'est la box beautiful box j'ai eu deux abonnés qui m'ont dit mais tiens tu cherches une nouvelle box pourquoi tu tenterais pas celle ci en plus c'est une promotion tu prends la box de mois de février et la box de mois de janvier elle est offerte je me suis dit pourquoi pas en plus c'est que apparemment du make up il y aurait pas mal de petits goodies de petites surprises honnêtement avec vous honnêtement je suis honnête avec vous je ne suis pas allé voir du tout une seule box je ne sais pas ce que ça contient quand j'ai reçu la box au départ je m'attendais à un carton comme la mirche box et j'ai reçu dans un papier comme ça quand vous allez voir la forme de la box regardez elle est vraiment très plate et je me suis dit mais qu'est ce qu'elle contient bien évidemment comme à son habitude je ne l'ai pas ouverte celle ci c'est le mois de janvier vous allez me dire oui mais c'était pas ouvert comment tu sais que c'est l'autre parce que j'ai vu une youtubeuse en photo vous savez les vignettes qui montrait celle ci donc je me suis dit c'est celle du mois de février puis on verra bien en les ouvrant de façon je vais les ouvrir toutes les deux avec vous alors voilà comment elle se présente donc c'est cartonné je trouve que le design il est plutôt pas mal il y a écrit lady gla gla et trop magnifique donc je pense que c'est le thème je pense que ça va être dans le froid dans le iceberg dans le bleu dans le blanc donc voyons voir j'ouvre il ya une charmante demoiselle voilà comment je vois des petits bonbons on va voir ça une charmante demoiselle c'est emmy il y a autre chose mais j'arrive pas à dire ouais on va l'appeler emmy c'est emmy je la connais pas du tout enchantée emmy donc à l'intérieur donc oui je vous montre quand même à l'intérieur donc là je pense que c'est goodies je vois des tic tacs et je pense que ça doit être des tatou je vois pas le menu sur le dessus donc alors on va retrouver une pochette ça c'est plutôt sympa les petites pochettes pardon avec le symbole à derrière c'est emmy ltr voilà donc je vais vider tous les produits dans la boîte alors dans la boîte on va retrouver c'est quoi le menu ça ou ça je ne sais pas donc là c'est le tuto du mois comment se faire un look juvré avec la box voilà donc on nous montre le tuto donc c'est très bien donc apparemment les produits qu'on a à l'intérieur de la box emmy nous refait un tuto ça c'est plutôt sympa et ensuite elle nous fait un tuto pour celles qui ont les cheveux longs façon je vous explique vous l'avez déjà vu un chignon donc ça je pense que c'est le menu le kit look glacé donc on va retrouver un crayon blanc voilà alors ça c'est vraiment bon il est très grand mais c'est utile quand vous voulez agrandir votre regard ou quand vous mettez qu'un trait d'eyeliner vous mettez dans la muqueuse et c'est vraiment bien on va voir ça donc c'est la marque d'ori belle il vaut 3 euros la box elle vaut 14 euros 90 ou 99 je sais plus bon ça a l'air d'avoir une bonne pigmentation vous voyez extra waterproof il vaut mieux parce qu'au niveau la muqueuse qui pleure toujours donc aloe vera vitamine e donc ce produit là vaut 3 euros on est dans le thème de lady glagla ensuite phare pailleté white and white cette marque je la connais donc c'est vraiment un phare qui est vraiment très pailleté alors est ce que je vais arriver alors spiked clouté c'est la référence pour celles qui souhaiteraient commander sur internet et j'aimerais bien faire un swatch je coupe et je reviens heureusement que j'ai coupé parce que en fait c'était vraiment fermé là fermé sur les côtés ça craint pas de s'ouvrir du coup j'ai remis ça là voilà comment ça se présente à ça fait pas du tout effet gel ah si le gel est en dessous faut vraiment bien ah oui le gel en fait il est en dessous faut vraiment bien mélanger voilà au niveau des paillettes le gel il est en dessous donc je pense pas est ce que ça va sécher qui les paillettes vont rester en place ou est ce que le gel va rester toujours une sensation grasse je sais pas du tout ça c'est à voir donc on reste toujours dans le thème ensuite des fossiles ben pourquoi pas des fossiles on a toujours besoin bon ça c'est pas des fossiles que je mettrai je vous en ai déjà montré chez bourgeois plus pour un tuto artistique donc pourquoi pas s'éclater faire un tuto artistique complètement lady glagla voilà ça vaut donc le phare 5 euros et les fossiles 6 euros ensuite les petites surprises du mois donc ils mettent un gloss transparent beautiful 4 euros on a toujours besoin de oh qu'est ce qui sent bon on en mangerait il sent la fraise la fraise la fraise tagada ils sont oui ils sont trop bons ils sont la fraise moi les gloss j'aime bien des fois j'ai pas envie de chercher un rouge à lèvres ou autre j'en ai un ivea ou alors quand j'ai un phare mat qui me dessèche les lèvres quelques fois pour le confort je mets un un gloss transparent donc il vaut 4 euros le tattoo glagla c'est carrément ça donc je vais sortir de la boîte ça se présente comme ça et ça vaut 9 euros bon c'est pas des tattoos ceux là que je mettrai je pense que je vais les donner à ma fille pour qu'elle s'amuse plus avec ensuite le vernis bleu septième c'est le marionneau on reste toujours dans le thème 4 euros ils ont changé leur packaging marionneau j'en avais déjà un et il n'était pas du tout comme ça le pinceau il est assez large et et c'est la référence pour celle s'intéresse 29 bleu septième ciel ensuite crée bleu pour cheveux mais il ne reste plus que ça donc je pense que c'est ça ça vaut 4 euros alors ça je vais pas du tout maman servir je pense que c'est ma fille qui va s'en servir mais je suis en train de me rendre compte que cette box elle fait beaucoup plus ado que femme 40 ans voilà donc elle testera ça ensuite donc on a les tic tac le gift du mois 10 euros ensuite on retrouve des boucles d'oreilles comme ceci je sais pas si c'est celle ci qui va le 10 euros le gift du mois et on retrouve un stickers lady gaga 2 euros bon ça voilà alors la première box j'aime bien la boîte je trouve que ça change de toutes les boxes qu'on a pu voir j'aime bien donc bien sûr il n'y a pas trop de chichi dedans au contraire on a plutôt envie de la découvrir ensuite le premier abord là je trouve qu'elle fait un alors le thème est respecté mais elle fait quand même plus box au niveau de d'adolescente voilà c'est mon ressenti mais tous les produits je peux les utiliser mais ouais c'est déjà mon premier ressenti mais à côté de ça c'est vrai que la conception de la box elle est vraiment pas mal faite au niveau de la forme au niveau de la forme je trouve que c'est plutôt c'est assez sympa ouais ça veut plus fermer on va enlever ça pour mettre ça là et on va ouvrir on va passer à l'autre donc on va voir si j'ai un peu le même ressenti alors elle se présente comme ceci donc là il y a écrit popopidou donc c'est la saint valentin donc on va voir au moins c'est une box respect moi je sais que quand j'ai reçu la burge box j'aurais voulu avoir un peu de l'amour un peu du glamour un peu le thème ou de la douceur ou le thème un peu des du maquillage ou des choses voilà sur la saint valentin sur l'amour sur bon bon là voilà il y a écrit popopidou il y a les coeurs on va voir ça alors j'aime bien la forme de la boîte en tout cas je trouve ça vraiment trop original ah bah on retrouve encore la madame donc émy donc apparemment il y aurait bien encore un tuto dedans hop et il y a des fraises tagada voilà la douceur bah tiens je parlais du gloss donc la petite douceur pourquoi pas on retrouve toujours le sachet et là je vais ah il y a des tatous je vais vider ça devant moi donc voilà la petite poche donc j'ai bien compris que le menu maintenant c'était le carton comme ça et bah je trouve que c'est pas plus mal on retrouve émy qui nous fait apparemment un tuto le step by step voilà ça c'est je dirai ça après alors on a offre 3 mois de bonheur et si maintenant tu partageais des petits bouts de bonheur ah oui donc c'est pour offrir en fait 42 euros seulement 3 box bah à ta fille, à tes amis, ta mère, enfin voilà donc il y a ça à l'intérieur et on a le menu alors j'étale, j'étale on va commencer avec une ombre à paupières ça doit être ça beautiful glamour tango oui c'est ça 5 euros alors c'est un fard à paupières qui est orange qui pète, qui pète mais n'ayez pas peur ça vous avez vu déjà dans mes tutos comme aujourd'hui je suis maquillée toujours avec la Stardust dans le creux de paupières parce que j'adore mélanger deux fards qui fait un côté orangé ça relève au niveau du bleu que j'ai mis en externe vous pouvez le faire avec le vert kaki avec le marron ces fards là vous en trouverez toujours et c'est bien de les avoir aussi en individuel vous n'avez pas besoin de ressortir une palette comme moi je ressors la Stardust donc au niveau pigmentation ouf faites attention parce que là c'est du pigmenté voilà à tester vraiment très léger on touche vraiment très très léger bah oui disons ça a du mal à partir alors ce produit vaut 5 euros ensuite on a un mascara sublimateur de sourcils alors ça c'est vraiment bien il est transparent moi vous avez vu c'est le brown drama de chez Jemais Maybelline je l'ai en teinte medium brown et en teinte transparent je mets mon crayon ou mon fard à paupières mais là je suis plus dans le crayon livre rocher et je passe toujours pour les mettre en place et ça les tient bien donc on en a jamais assez d'ailleurs moi le mien de transparent il est presque fini donc ça tente très très bien je vais même l'ouvrir pour voir hop puis la brosse elle se présente comme ci donc vous voyez on a un petit bout fin là un peu plus gros donc on peut bien prendre voilà donc ça ça vaut 7 euros 95 ce produit ensuite on retrouve du rouge tout partout donc on va retrouver un rouge à lèvres beautiful je pense que c'est ça rouge à lèvres rouge à lèvres ouais beautiful donc ça c'est de la marque de toute façon le beautiful box il n'y a pas de référence ah oui c'est un beau un beau rouge c'est une belle couleur je dirais même il est froid et c'est des couleurs que j'aime bien par contre il ne fait pas du tout la même pigmentation quand on l'applique je trouve il fait plus framboise vous voyez par contre vous voyez il brille ce n'est pas un effet mat et il ne va pas je ne pense pas dessécher les lèvres maintenant j'aurais pu le mettre avec mon haut là ça aurait bien pété ça aurait bien ressorti ouais donc il est à 4,95€ ensuite vernis rouge Amelia Cosmetic je vais m'enlever le vernis le rouge j'arrive à remettre partout je ne connais pas du tout non plus alors par contre ça c'est une teinte j'ai du mal c'est une teinte un peu orangée moi je ne trouve pas que c'est rouge je trouve que c'est vraiment orangée coquico Amelia je ne connais pas du tout donc ça par contre c'est un produit je sais que je ne l'utiliserai pas donc le pinceau se trouve comme ça donc ça je vais le mettre de côté et je vais voir ce que je vais en faire mais je ne m'en servirai pas de ce produit voilà mais c'est très bien c'est le thème de la box tout est respecté 2,95€ là cette box je trouve qu'elle fait quand même un peu moins adolescente ensuite on retrouve les tatous de l'amour ben oui il y a des tatous dans le fond dessinés par Sandy la grande soeur d'Aimé d'accord donc moi c'est ce genre de tatous là je m'en servais avant où j'aimais bien me mettre sur l'échoui sur le côté de cheville et du coup là maintenant je pense que je vais les donner à ma lily qu'elle s'amuse parce que moi je suis vraiment tatouée maintenant oui 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 je suis un peu tatouée voilà j'en ai trois donc ces tatous là moi ça ne m'intéresse pas du tout mais pourquoi pas ensuite donc 9,50€ quand même la planche un baume à lèvres douceur d'enfance petit biscuit baume à lèvres ça se présente comme ça ça fait un peu comme la couleur du ouais ça fait un peu la couleur du du fard à paupières vous voyez à tester et ça vaut 2€ ensuite le lait crème concentré embryo 10 7,35€ il fait 30ml donc ça pour celles qui se maquillent vous savez que c'est maquilleur pro il y en a beaucoup qui en utilisent pour démaquiller les femmes et pour aussi les préparer leur base de teint donc là ce soin là je sais qu'il est utilisé justement pour préparer le teint de certaines mannequins ou autres soins hydratants nutritifs adoucissants voilà et apparemment ce sont des bons produits hop je vais le remettre parfait notre petit gif du mois donc on a une bague alors ça j'adore je voulais justement m'en prendre sur AliExpress et ça fait très longtemps que je veux et que soit j'y pense pas ou autre et voilà ce que ça fait j'aime bien ça change c'est particulier quand même quand on n'a pas l'habitude mais pourquoi pas donc 9 euros et les petites fraises tagada mais écoutez sur cette box là je trouve quand même que ça fait moins adolescente que la première pour la première box j'aime toujours autant le packaging de la box quand on ouvre la box je trouve que c'est vraiment sympa de nous mettre une photo de la personne youtubeuse ou blogueuse je la connais pas du tout désolé voilà je trouve que c'est assez sympa ça habille en plus la box on a là deux mois donc une planche aussi qui habille façon de parler le fond on va retrouver nos produits dans une pochette je trouve aussi que c'est sympa on a deux fois des bonbons je sais pas si ça va continuer qu'on les gourmande mais c'est original ça sort de l'ordinaire et là les deux thèmes sont respectés vraiment même si je trouve que la première c'est pas trop de mon âge même si des produits je vais les utiliser séparément mais voilà je trouve que les deux thèmes sont vraiment bien respectés et c'est des produits qui sont vraiment dans le thème donc c'est pas souvent que les box alors à voir dans le temps mais c'est vrai que c'est pas souvent que les box respectent le thème même la glossy box la birch box les thèmes ils ont des fois vraiment du mal à respecter le thème et là bah je trouve bon là c'est vrai qu'on va pas me dire c'est que make up là c'est un soin et on a le soin pour préparer la peau au niveau du maquillage bah je trouve que c'est c'est plutôt pas mal et puis il y a une petite douceur un petit plaisir et puis c'est bien réfléchi parce que les tic tac pour l'effet glacial et puis là la douceur des fraises tagada bah voilà c'est sympa sympa à voir les autres box ce que ça peut donner donc je vais retourner voir au niveau de l'abonnement parce que je me souviens plus si j'ai pris 3 mois ou si j'ai pris qu'un mois et que je recommande pour le mois de mars je sais plus du tout en tout cas je vous mets tous les liens de cette box là la beautiful box pour moi une découverte dans la barre d'infos et vous verrez le mois de mars si je la reprends ou pas je vous fais plein de gros bisous non et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis à bientôt